Les acteurs chargés de veiller sur l'état de la bonne gouvernance au Burkina Faso qui sont en conclave à Kudougou. Objectif, examiner et valider le rapport sur l'état de la bonne gouvernance à suivre la période de 2014. Le document ainsi amendé devrait être soumis aux autorités. Wendata Nathalie Kaori. Le rapport 2014 sur la gouvernance fait le diagnostic des progrès réalisés, relève des insuffisances et formule des recommandations en vue de renforcer la pratique de la bonne gouvernance au Burkina Faso. A Kudougou, les différentes parties prenantes à son élaboration sont réunies pour examiner et valider le dit rapport qui prend en compte les domaines clés de la gouvernance au Burkina Faso. Ce rapport évoque les quatre axes de la gouvernance. La gouvernance économique, la gouvernance locale, la gouvernance politique et la gouvernance administrative. Alors il s'agit de dégager les différents acquis qu'on a pu avoir et puis bien entendu de relever les insuffisances. Des insuffisances, il y en a eu dans la gouvernance en 2014 au Burkina Faso. Le rapport révèle par exemple que l'incivisme a été constaté à tous les niveaux de la société burkinabé depuis l'insurrection populaire. Autre fait marquant dans la gouvernance en 2014, l'implication de l'armée dans le jeu politique et la politisation de certaines organisations de la société civile. Sur le plan administratif, le rapport déplore une instabilité institutionnelle caractérisée par une montée des revendications sectorielles autour de la revalorisation des carrières dans l'administration publique. Et pour améliorer la gouvernance au Burkina Faso, le secrétariat permanent de la politique nationale sur la bonne gouvernance a formulé des recommandations contenues dans ce rapport. Un rapport qui sera validé et soumis en conseil des ministres pour adoption. Sous-titrage Société Radio-Canada